salut à tous c'est fab et aujourd'hui on va parler cinéma avec le film resident evil bienvenue à raccoon city alors bien sûr dans cette vidéo il y aura qu'est ce que j'attendais de ce film il y aura ce que j'en ai pensé une partie non spoil et une partie spoiler et une conclusion alors déjà pour commencer ce film resident evil bienvenue raccoon city c'est bien reboot par rapport à la saga précédente resident evil au cinéma c'est bien un reboot à la saga d'anderson avec comme actrice star mila jugovitch est terminée elle est vraiment terminée donc c'est vraiment un reboot de la célèbre marque capcom voilà alors quelles étaient mes attentes justement bas la saga d'anderson j'avais pas accroché le 1 j'avais bien aimé mais après j'ai complètement décroché entre mila jugovitch qui fait des pirouettes tout ça et puis c'était pas très fidèle aux aux jeux vidéo les personnages jeux vidéo était vraiment secondaire et moi ça va ça j'avais pas trop accroché voilà donc ce que j'attendais c'était plus de fidélité par rapport aux jeux vidéo j'avais aimé un que j'adorais un table pour faire rappel resident evil le premier il était sur ps1 ps1 la petite playstation ça commence à dater évidemment du coup le film qu'est ce que c'est donc on retrouve des personnages donc le fameux les frères et sœurs claire et chris redfield évidemment donc le film commence avec les frères et sœurs qui sont à l'orphelinat à l'orphelinat pardon de raccoon city donc deux orphelins donc chacun ils vivent tous les deux en grandissant chris décide de rester à raccoon city même de devenir policier dans cette ville claire par contre elle il se passait des choses vraiment très mystérieures dans cette orphelinat elle a préféré quitter la ville mais elle va revenir parce que justement avec une enquête qu'elle a mené ce qu'elle avait que l'orphelinat et l'enquête qu'elle a mené il se passe des choses vraiment très mystérieures à raccoon city et elle veut retourner voir son frère pour mener l'enquête alors qu'est ce que j'en ai pensé et ben j'ai bien aimé franchement j'ai préféré à la saga d'anderson j'ai bien aimé justement je retrouvais les personnages que j'aimais bien franchement ça j'ai bien aimé on retrouve aussi l'ambiance de raccoon city à une ville où tu n'as pas vraiment envie de vivre vraiment j'ai senti l'ambiance ça c'est ça j'ai bien aimé j'ai beaucoup aimé aussi les binômes sont respectés des jeux vidéo il ya beaucoup de scènes entre justement claire et et les hauts des scènes aussi avec chris et gil valentine ça j'ai bien aimé il ya même vraiment des il ya des cadres des postures quand ils sont côte à côte voilà tout de suite tu penses aux jeux vidéo donc ça j'ai j'ai bien aimé pareil beaucoup de références que j'ai beaucoup aimé des des méchants des jeux vidéo qui sont présents ça j'ai vraiment bien aimé c'est bien respecté après je vais en parler plus en détail dans la partie spoiler mais je pense qu'aussi on voit que celui qui a fait le film est fan mais je pense qu'il a pris aussi un risque voilà mais j'en parlerai plus tôt dans la partie spoiler voilà donc alors ce que j'ai aimé aussi c'est l'ambiance vraiment avec les musiques un peu à la fois sombre et qui donne un peu de tension savez un peu les musiques dans les films d'horreur et t'as une petite fille des fois qui chante moi ça a toujours marqué marcher pardon le truc les petites filles ça m'a un peu la tension ça fait toujours stressant mais les où la gamine c'est là donc l'ambiance moi j'ai j'ai bien aimé ça c'est clair donc ça pareil c'est pas du spoil c'est dans la bande annonce donc il ya bien le manoir voilà ça j'ai bien aimé par rapport aux jeux vidéo il ya des endroits à vraiment glauque ça c'est clair donc ça j'ai ça j'ai bien aimé bien sûr donc là dessus il n'y a pas de souci donc je vous conseille d'aller voir c'est un bon film franchement voilà j'ai j'ai passé un très bon moment mais je pense que maintenant on va passer dans la partie spoiler donc si vous voulez pas de spoiler faut quitter la vidéo sinon je vous invite à rester pour partager la vie ou si vous restez ça veut dire que vous n'avez pas vu le film et vous en fichez d'être spoilé je fais un petit laps de temps ok donc là on passe à la partie spoiler alors la partie spoiler donc du coup comme je l'ai dit claire retourne à raconte city rejoindre son frère bien sûr qui fait partie de la police donc cette équipe de police qui est notamment dans l'équipe chris forcément jade valentine ou asker il ya aussi leo un jeune bleu qui sort de sort de l'école de police et il sort pas il n'est pas sorti premier de la classe ça ils le font bien comprendre je pense que ça ça va beaucoup nuire à beaucoup de fans qui vont voir qu'est ce que vous faites de leo parce que leo c'est un grand héros de la saga sur jeu vidéo et là dans le film c'est un bleu mais un bleu un peu un peu boulet en plus mais l'évolution commence déjà j'en viens j'en viens donc là il ya l'équipe claire rejoint rentre à raconte city elle dit à son frère il se passe des choses pas normales voilà faut enquêter sauf que chris pour lui raconte city c'est toute sa vie un cercle fordina après c'est gras ici je suis devenu policier voilà et en plus pendant leur conversation donc crise de façon il faut que j'aille bosser donc lui il part il part bosser voilà qui laisse sa soeur chez lui sauf que sa soeur même quand elle est arrivée en autostop avec un chauffeur poids lourd et durant le voyage le chauffeur poids lourd il a écrasé quelqu'un et à un moment quand il veut porter secours bah à un moment à peu près dans la panique c'est il regardait plus la personne soit disant le cadavre par terre parce que la personne s'est levée elle est repartie et c'est là déjà que ça commence ça fait tilt même pour moi parce que normal je m'attends des zombies c'est résidenté ville mais là la personne se lève mais elle est pas allée bouffer elle n'a pas attaqué ni claire ni le chauffeur poids lourd un zombie ça bouffe quoi ça se lève c'est pour manger bah non elle est repartie là je trouvais ça bizarre et en fait plus t'approches dans la ville et claire se rend compte que tous les gens de raconte city pratiquement sont malades mais malades et en fait c'est une autre phase une autre vue des zombies en fait les gens deviennent zombies mais petit à petit parce qu'ils deviennent malades avec l'eau apparemment comme par exemple un moment dans une scène l'équipe de policiers ils boivent un café au bar et là un moment à la fin tu vois la barman qui saigne des yeux quoi donc en fait c'est petit à petit tous les habitants deviennent malades en consommant la flotte ou la nourriture de raccoon city donc là tu te dis ah ouais en fait c'est une phase ils deviennent pas zombies en mordure ils meurent et après ils se transforment là c'est petit à petit ils deviennent ils deviennent morts petit à petit et après ils reviennent à la vie donc ça c'est une autre vision des zombies qui peut être pas mal franchement qui peut être pas mal mais du coup alors chris et son équipe ils sont ils ont une intervention voilà vous devez aller au manoir parce que il y a eu on a une équipe qui a eu un accident une autre équipe de police donc eux ils y vont donc avec la fameuse équipe Wasker, Jill, Chris donc là ça fait forcément rappeler le 1 le jeu vidéo du 1 et Claire elle continue à faire son enquête parce que quand elle voit des gens malades dans raccoon city elle se dit mais c'est le bordel et ça devient un peu le bordel parce qu'Umbrella lance une alerte restez chez vous, restez chez vous donc là tu sens que le film commence à monter en pression ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'en fait le film ça se passe c'est une nuit, c'est la nuit un peu de l'enfer et ça j'ai bien aimé en gros tu vois bien le temps il passe très vite ça dure 2h mais c'est toute la nuit et on le sait que justement raccoon city va exploser à 6h du matin donc ça c'est vraiment pas mal tu sens un peu l'attention un peu comme dans le jeu vidéo ça c'est pas mal donc après ensuite ce que j'ai bien aimé aussi justement c'est là que j'ai aimé le côté binôme ça a été bien parce qu'il y avait les scènes avec Léo et Claire et les scènes avec Chris, Jill et toute son équipe donc on retrouve aussi la trahison de Wesker ça à un moment vous allez voir dans le manoir le manoir aussi c'est pas mal il y a des petites zénings pour par exemple le coup du piano là ça j'ai bien aimé pour ouvrir les portes ça a rappelé un peu le jeu vidéo voilà un effet aussi de panique quand Chris il ne sait plus où tirer donc du coup ça c'est pareil on a tous vécu ça en jouant au jeu vidéo mais je vais par où, je vais par où voilà c'est pareil à un moment tu vois il ne sait plus où aller parce que dans le manoir les zombies là sont bien poussés ils sont bien devenus zombies donc du coup ça fait vraiment la panique ça c'est clair ensuite vraiment qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi pardon c'est déjà pas mal effectivement donc les scènes voilà ça j'ai vraiment bien aimé et après alors axe d'amélioration pour moi c'est un film qui est vraiment réservé aux fans de Resident Evil c'est pour ça que je vous ai dit tout ce que j'ai aimé j'ai retrouvé le manoir j'ai retrouvé les binômes mais quelqu'un qui n'a pas joué au jeu vidéo est-ce qu'il va avoir ses mêmes enthousiasmes que moi par exemple parce que là moi je vous ai dit tout ce que j'ai vu c'est ce que j'ai aimé dans le jeu vidéo mais si quelqu'un qui n'a jamais vu le jeu vidéo est-ce que ça va lui faire ce même effet et bien je sais pas et en plus les jeux vidéo sont très vieux le 1 PS1 après 2, 3, 4 il y en a qui sortent encore aujourd'hui en 2021 et il y en a qui ont commencé à jouer aux jeux vidéo beaucoup plus tard que moi une autre génération tout simplement et eux il y en a qui sont de la génération Claire et Léo parce que le jeu vidéo commence beaucoup avec Chris et Jill c'est ça le binôme de base et après il y a Claire, Léo qui vient plus tard et Claire et Léo c'est vraiment des super-héros ils sont c'est des badass dans les jeux vidéo donc moi je peux comprendre que certains vont se dire mais qu'est-ce que vous avez fait de Léo c'est un bleu qui s'aime pas à la limite servir de son arme c'est un scandale ça je peux comprendre donc après je pense que le film c'est le début de Resident Evil c'est vraiment le début de début donc au début on sait pas ce que c'est les zombies ils sont là mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est ça un début dans le jeu vidéo je parle du vieux jeux vidéo c'est mais qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi ce manoir c'est quoi ce laboratoire et le truc qui peut faire un peu gêner le public aujourd'hui les films de zombies c'est tellement développé c'est tellement développé 28 semaines plus tard la série Walking Dead c'est tellement développé qu'aujourd'hui quand tu vois quelqu'un quand tu vois une équipe de policiers qui dit mais qu'est-ce que c'est alors la vache ils sont tout paniqués ils ne savent pas quoi faire ça peut dire ouais c'est des bleus il y a un côté action qui peut manquer dans ce genre de films que certains publics risquent moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'action et moi je comprends c'est le début de Resident Evil en gros j'étais vraiment ah ouais c'est le 1 et le 2 quand je parle du jeu vidéo c'est le début donc Claire et Néo c'est vraiment des débutants Chris, Jill c'est peut-être des flics mais c'est la première fois qu'ils voient des zombies donc mais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il se passe donc moi j'ai vraiment reconnu ça donc c'est pour ça que ça ne m'a pas gêné j'ai bien aimé mais je pense qu'un axe d'amélioration et c'est pour ça que ça peut surprendre aussi des personnes bah c'est un peu c'est des débutants quoi donc c'est pour ça puis en Ballard Corporation on ne sait pas trop ce que c'est encore et pour moi c'est normal il faut en faire des jeux vidéo pour commencer à comprendre mais qu'est-ce que c'est qu'Umbrella quoi donc là aussi je l'ai ressenti dans le film voilà donc ça je l'ai dit où on reconnait bien il y a bien une trahison de Wasker il y a vraiment des petits trucs qu'on reconnait bien il y a une scène du train comme dans le film avec Mila Jogovic à la fin ça c'est pas mal c'est vraiment pas mal du tout ce que j'attends aussi de l'avenir bah justement j'attends que les personnages deviennent de plus en plus badass là Chris, Jill, Léo même déjà Léo à la fin bah à force de traverser des couloirs avec des monstres éclairs bah forcément il prend un peu il se prend en main ah j'ai pas le choix s'il me prend en main je vais mourir et même à la fin il a une scène avec un lance-roquette alors c'est ça dans la voie dans la bande-annonce voilà mais même à la fin déjà il évolue alors de bleu au début du film il commence déjà à évoluer Claire aussi elle est pas flic à la base donc on voit bien qu'elle commence aussi elle prend un fusil en main elle va se prendre en main je pense que Chris et Jill vont aussi monter de niveau là ça va devenir des experts en chasse aux zombies on va dire donc j'attends de ça dans les films parce que je pense qu'il y aura plus ça va pas s'arrêter là donc j'attends d'eux qu'il devienne plus badass parce qu'à la fin dans le film Wesker il meurt mais il y a une scène post-générique où Wesker revient à la vie justement j'ai mal aux yeux je vois rien de la petite piscine on lui donne les lunettes comme dans le jeu vidéo donc Wesker revient à la vie et justement embrella des projets par rapport à Wesker ça c'est clair donc voilà donc voilà ce que je voulais alors j'ai bien aimé mais je peux comprendre que certains ça va pas passer ça c'est clair je pense que c'est trop destiné aux gens qui ont aimé le jeu vidéo et ça c'est un parce que le 1 il est très très vieux alors des fois ça peut marcher il y en a peut-être qui vont se remettre à rejouer justement pour comprendre pour comparer voilà mais dans les jeux vidéo c'est ce que je dis c'est à partir du 3 4 5 qu'on commence à devenir des experts je pense qu'ils vont faire pareil je pense que Capcom vont faire pareil alors est-ce qu'ils vont faire un univers peut-être pas une trilogie je pense qu'ils ont ça en projet ils vont aussi par rapport au box-office évidemment donc voilà je vais m'arrêter là pour la critique de Resident Evil je vous dis qu'est n'a beau à plus tard C'est parti.